Père de gloire, sois-nous béni en ce jour. Merci pour cette émission, la méditation du jour. Prends le plein contrôle, dirai toutes choses et inspire nous pour la gloire de ton nom. Enfant de Dieu, sois-nous béni en ce matin, de là où tu me écoutes, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, enfant de Dieu, j'ai à cœur de te détrécié par la grâce de Dieu. Jésus va dire dans le livre de Jean 9, verset 4, Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le Seigneur dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Et dans le livre de Jean 11, verset 9 à 10, il dit, Jésus répondit, n'est-il pas douce heure au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, ne branche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes une chose. La nuit a commencé. Quand on parle de la nuit, on parle de l'heure des ténèbres. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, durant le temps où il était sur la terre, il a fait les œuvres de son Père. Et quand il a fini, quand le moment est venu où il devait quitter ce monde, c'est là, maintenant, qu'il a dû passer par la souffrance. Il a dû passer par des moments difficiles. Alléluia. Je voulais que tu comprennes une chose. Le Seigneur, il dit, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et c'est quand il parle de la nuit, il parle des heures des ténèbres qui ont envahi la terre et qui ne font qu'envahir de plus en plus la terre. Peut-être voici encore le temps où Dieu invite chaque homme, chaque chrétien, chaque chrétienne, à travailler plus que jamais à son salut éternel. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il viendra un temps où tu n'auras plus le temps. Où tu n'auras peut-être plus le temps de prier. Où tu n'auras peut-être plus le temps de lire ta Bible. Où tu n'auras peut-être plus le temps de te sanctifier. Rappelez-vous des vierges folles. Car le cri des lignes pour arrêtant-il à minuit, elles n'étaient pas prêtes. La Bible déclare que quand elles prient leurs lampes, elles ne prient pas d'huile avec elles. Pourquoi ? Parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Si elles n'ont pas pris de l'huile, c'est qu'elles n'avaient pas travaillé à conserver cette tension qui allait leur donner de rester éveillés pour rencontrer l'époux. Voici peut-être le temps où Dieu veut que tu travailles à ton salut, que tu travailles à ta sanctification, afin de conserver, afin d'amasser l'omption, afin d'amasser, alléluia, la puissance qui te donnera la capacité de tenir dans les temps difficiles. Le temps vient où même peut-être que tu n'auras plus le temps d'aller évangéliser. Le temps vient où peut-être même que tu n'auras plus le temps de te concentrer sur les choses essentielles. Et si tu n'as pas fait des réserves spirituelles, que pourras-tu faire dans les temps difficiles ? C'est ce qui est arrivé aux Vierges folles. Le Seigneur a dit, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. La nuit des ténèbres. La nuit où l'esprit de la mort a commencé à frapper en Égypte. Et seul Goshène, où étaient les Israélites, était éclairé. Puisse ta vie aujourd'hui être une vie de lumière. Parce que le Seigneur dit pendant qu'il est jour, il fait les œuvres de son Père. Voici peut-être le temps encore où Dieu attend que tu fasses son œuvre. Parce qu'il viendra un temps où, et peut-être ce temps ne m'aimait plus pour longtemps, où tu ne pourras plus rien. Il viendra peut-être un temps où tu regretteras de n'avoir pas fait ce que Dieu t'avait demandé de faire, parce que tu n'auras plus le temps de le faire. Voici le temps où certainement encore plus que jamais tu l'as cherché à travailler à ton salut. Tu l'as te posé la question à ce moment. Seigneur, qu'est-ce qui peut encore, alors que je suis, m'empêché d'entrer dans le ciel. Bien-aimé, regardons ce qui se passe autour de nous dans le monde entier. Tu nous montres que le retour du Seigneur est déjà là. Le retour du Seigneur est déjà là. Très bientôt, la trompette va sonner. Nous sommes déjà dans cette nuit où personne ne pourra plus travailler. C'est peut-être le laps de temps que Dieu donne encore à chacun de nous de plus que jamais rechercher de manière ardue à travailler pour notre salut éternel. Tu n'as peut-être pas aujourd'hui le temps de prier. La prière est un travail, est une activité de l'esprit. Le jeûne est une activité de l'esprit. La lecture de la parole est une activité de l'âme. Mais le temps viendra où tu n'auras même plus le temps de pratiquer toutes ces activités pour préparer ton éternité. Voici peut-être encore le temps que tu as. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Suivons ces enfants du jour qui profitons de ce temps où nous travaillerons ardemment pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie et que le Saint-Esprit te donne la grâce en ce moment difficile de travailler encore plus ardemment pour le salut éternel de ton âme. Car la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.